Les annexes du globe oculaire Premièrement les annexes du globe oculaire, on ne voit ici sur la vidéo que les muscles oculomenteurs, la graisse occupant la cavité orbitaire étant retirée, les paupières qui constituent aussi des annexes ont été retirées et les voiles acrymales ne figurent pas aussi sur cette pièce anatomique. Nous voyons donc ici les différents muscles oculomenteurs, on reconnaît ici inséré sur la partie supérieure de la sclère le droit supérieur, le droit médial, le droit latéral, le droit inférieur, l'oblique supérieur dont on n'a gardé qu'une partie ici, la partie réfléchie au niveau de la troclée et le droit inférieur, le long cordon ici en blanc, vous l'avez reconnu, c'est le nerf optique. On reconnaît donc ici, comme on a dit, les différents muscles et on voit ici leur terminaison, les quatre muscles droits qui se terminent sur la sclère par un tendon, les différents muscles droits se terminant sur la sclère, chacun par son propre tendon, mais à une distance variable du lerne. On va retirer les muscles oculomoteurs pour avancer dans notre dissection et ouvrir le globe oculaire pour voir de quoi il est constitué. Tous les muscles oculomoteurs sont maintenant retirés. On n'a gardé donc que le globe oculaire et le nerf optique.